retour au tabasco alors alors là il a fait une pluie dégueulasse alors on va être obligé de tout le laver avant d'envisager d'aller naviguer parce que le but de la journée c'était d'aller retrouver les bons vieux automatismes mais il est tellement sale là donc un bon coup de jet c'est parti bon dieu qu'il est beau le petit basilico il est fleuri le basilico on dirait du muguet trop beau bilan des opérations c'est tout propre et quand tu as la nave mais ça va pas se faire naviguer aujourd'hui il ya un vent de sud sud est grosse fin grosse mer mer désagréable pluie éventuelle donc tabasco il est tout propre on va rester là tranquillement on va faire la sieste deux trois précisions trois quatre trois quatre précisions à la lecture de vos commentaires de la vidéo d'hier et par rapport à ce que j'annonçais hier alors la première chose par rapport au fait de proposer d'inviter à bord les gens les professionnels qui nous ont aidé à supporter ce confinement dont j'ai cité certaines professions hier voilà cette proposition chris m chris m qui a un très beau océanis 37 fait la même proposition que moi voilà je vais y arriver pardon fait la même proposition que moi et crise je te remercie donc si certains voulaient pardon faire la même proposition eh bien je peux me émerger de le faire si vous avez un bateau et que vous aussi vous voulez remercier ces professionnels ces gens et les inviter à bord pour une journée à mer parce que c'est de cela dont il s'agit si jamais vous n'avez pas vu la vidéo d'hier vous n'êtes pas obligé de vous retaper les 30 minutes là voilà hier je propose donc je propose ça et peut-être que certains d'entre vous mais ne savent pas comment le faire savoir donc eh bien soit vous faites une petite vidéo et puis vous dites moi j'ai tel bateau et tout à tel endroit et sur telle région ben j'invite aussi à bord pour une journée ou enfin le temps que vous voulez voilà ça c'est la première chose je peux me faire l'écho de ça ou alors le dire sur des commentaires et puis moi après moi après je le répète ici même autre chose donc l'avenir de nos relations comme ça par vidéo interposée ça aussi je l'évoquais hier donc oui moi je suis prêt à publier vos vidéos de temps en temps une fois par mois par exemple jusqu'à ce que la saison reprenne vraiment parce qu'après si on navigue tous de nos côtés de nos côtés ça se dit chacun de notre côté plutôt voilà mais bon vous faites des vidéos vous aimez partager mais vous n'avez pas envie de créer votre propre chaîne youtube parce qu'il faut bien reconnaître que c'est peut-être un peu lourd et puis c'est pas évident qu'on soit bien vu dès le départ donc ben moi je veux bien partager partager ça donc si vous êtes intéressés là je sonde en fait voilà je sonde est ce que vous semble est ce que cela vous semble intéressant alors on peut fixer des thématiques si certains soit les navigations soit par exemple des tutos si certains d'entre vous sont très péchus en mécanique mais quand ils font la révision ou une réparation un peu importante ben il la filme et puis il me l'envoie et moi je la mets en ligne ils fournissent eux mêmes toutes les explications les images si quelqu'un est très fort en matelotage et bien il fait des tutos matelotage mais en situation quand il est en train de le faire sur son bateau ou chez lui pour le bateau enfin on comprend l'esprit qu'est ce que je voulais dire oui deux deux infos aussi parce qu'on me le demande dans les commentaires et c'est normal puisque j'ai un petit peu j'en ai un petit peu parlé ici même premièrement le rassemblement donc il y en a qui disent l'apéro bien sûr que ça va se faire mais bien sûr que ça va se faire tout dépendra de la réponse que je vais obtenir de la part du port de bandol quant à réserver un certain nombre de places pour vos voiliers si la réponse est positive du port de bandol pas de raison je pense que on fait ça on se rencontre tous moi je pense que le mieux c'est le 22 23 août donc vendredi 21 samedi 22 dimanche 23 août en août d'ici là on espère que la distance physique distance sociale enfin ce que vous voulez ben on en entend de plus parler qu'on ait le droit de se faire des bises de se serrer de se faire des hugues fin août et puis en plus bon août beaucoup d'entre vous vont peut-être devoir retravailler là en juin juillet fin mai juin juillet peut-être pendant un peu de congé en août donc si c'est quinze jours en août ben au milieu de la quinzaine il ya le rassemblement tabasco la convention réunion le rendez vous voilà on fait ça marque que je salue là m'aide bien quant à la mise en place l'organisation c'est un bien grand mot mais la mise en place on cocte on cocte on concocte quelque chose de très sympa mais vraiment de très simple aussi à la à la pierrot quoi on se prend pas la tête ça va être à la bonne franquette ce qui importe c'est les rencontres voilà donc vos avis pareil vos avis sur les commentaires parce qu'après quand ça va être à peu près officiel cette organisation il va me falloir il fait va nous falloir réserver les places avec le pour en fait je vous expliquerai comment ça va s'articuler tout ça mais surtout il faudra savoir à peu près combien de personnes combien de bateaux bateaux viendraient alors je le répète je l'avais déjà dit dans l'organisation les gens qui viennent en bateau si évidemment ils veulent bien accueillir à bord les gens qui viendraient sans bateau pas que ces gens là aient besoin d'aller et besoin d'aller oui c'est ça à l'hôtel ou dans un airbnb et tout d'après au sein de chaque bateau tout le monde s'entend pour partager les frais de nuitée et tout ça les frais de port voilà ça c'est une première chose et après quant à ce qui va se passer pendant ces deux jours et demi marque a plein d'idées plein d'idées et ça ben je voulais je voulais je voulais décriré un petit peu plus tard deuxième deuxième chose c'est le pavillon de reconnaissance entre guillemets j'en ai parlé on me relance aussi à ce sujet là alors là ce sont marco et franck qui m'aide mais alors champion du monde entre marque de son côté et marco et franck et bien ça y est on a on a fait le projet franck qui est un professionnel du design a fait le projet marco et moi l'avons validé choisi moi il me plaît beaucoup 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 donc je vous le montre vous voulez voir en aperçu c'est pas tout à fait celui là que j'ai mais mais allez je vous le montre le voilà voilà le pavillon tabasco pierrot à m et ben sous la barre de flèche à tribord pavillon de reconnaissance pour les les gens qui regardent cette chaîne et qui voudraient se rencontrer au mouillage dans les ports tiens ce bateau à le le pavillon personnel de la tabasco chanel et donc on peut aller dire bonjour et puis boire un apéro voilà ça permet de se connaître ce pavillon ferait 20 cm par 30 cm la même taille que les pavillons de courtoisie et enfin voilà un petit peu tous les projets que que franck oups pardon si j'arrivais à réduire la page voilà tout le travail qu'a effectué franck alors voilà ça tournerait autour de ça mais avec avec l'icône légèrement différente quoi cette icône là donc là le projet est envoyé à l'impression à la production et ça c'est marco qui s'en occupe on en a acheté cinq pour un petit peu voir ce que ça donne de différentes teintures couleurs profondeur de couleurs enfin c'est assez technique ça c'est franck et marco qui gère ça et puis on va choisir parmi ces cinq là et après on lance l'édition plus général et l'appareil faudra me dire ou me dire dès à présent alors il serait attribué contre la modeste somme de environ j'aimerais beaucoup que ce soit pas plus de cinq euros voilà et je vous expliquerai les modalités d'acquisition les modalités d'acquisition si ça vous va comme ça ben aussi faites le savoir et je vais finir par une petite devinette voilà ça donc ça s'appelle un pavillon personnel ou alors un pavillon de club ou parce qu'il ya des différences entre le drapeau le pavillon le pavillon personnel il existe deux pavillons que l'on peut mettre aussi sous les barres de flèches enfin à tribord selon l'étiquette navale un pavillon bleu le même 20 par 30 et un pavillon blanc et que signifie-t-il c'est de là bleu uni ou blanc ah c'est un petit devinette du jour il ya cinq minutes je le savais pas et puis je l'ai appris comme ça j'ai dit tiens c'est fort à propos puisque je vais parler de ce pavillon tabasco tabasco voilà alors voilà ben j'attends vos avis allez à bientôt moi de même peut-être à bientôt